Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre pour le signe des gémeaux, soleil, ascendant ou lune en gémeaux. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 8 qui est associée par analogie au signe du scorpion. Cette maison 8 nous parle de transformation profonde, elle nous parle de mort, de fin des choses et de renaissance. On va aller voir avec le Fountain Tarot quel est actuellement votre point fort, votre défi, un secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser actuellement et on ira également regarder quelle perspective arrive pour vous. Ensuite avec les oracles, on va prendre des messages en fonction de votre signe. Donc pour ceux qui ont le soleil en gémeaux, l'ascendant en gémeaux, la lune en gémeaux, on va regarder des messages personnalisés. Donc ici, soleil ascendant, lune en gémeaux. Avec l'oracle d'Halloween, donc je n'ai pas dit, ça c'est l'oracle Monology, j'imagine que vous le reconnaissez, je l'utilise régulièrement. On prend l'oracle d'Halloween, pareil, soleil, ascendant, lune en gémeaux. Et enfin, je vais prendre les cartes du pouvoir du lâcher-prise, pareil, une carte pour les soleils en gémeaux, les ascendants en gémeaux pour la deuxième carte. Et en troisième carte, la lune en gémeaux, soleil, ascendant, lune. Allez, on y va pour les interprétations, mes gémeaux. Donc, c'est parti, allez. Votre point fort, mes gémeaux, actuellement, c'est le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe vous parle de votre capacité à tisser du lien. Vous êtes dans des rencontres authentiques, dans des liens véritables aux autres, peut-être à un autre aussi. Vous avez une capacité à vous unir, à vous associer, à trouver aussi votre unicité. Actuellement, je vous sens très soutenue. Alors, c'est vrai que sur cette nouvelle lune, il y a un trigone, en particulier pour les 3e des camps, un trigone de Mars à Mercure. On a dit, souvent, je l'ai répété dans mes vidéos, Mars en gémeaux, c'est quand même un peu tendu. Surtout qu'il y a un carré au moment de cette nouvelle lune à Jupiter rétrograde et à Neptune rétrograde. Jupiter en bélier et Neptune en poisson. Mais bon, Mars dans votre signe, ça apporte aussi beaucoup de vigueur, une envie de passage à l'action. Donc, c'est vrai que c'est positif. Et là-dessus, en plus, on a ce trigone à Mercure qui vient apporter de la clarté, d'une clarté mentale, une énergie pour agir, une capacité à agir et à décider des choses, à penser des choses clairement. En plus, Mercure, qui est en balance, en résonance par rapport à votre signe d'air, vient aussi faire un écho avec Saturne, qui est dans le 2e des camps du Verseau. Là aussi, un signe d'air, donc ça vous impacte. On n'est pas sur un grand trigone au moment de la nouvelle lune, mais bon, ça y ressemble en tout cas. Il y a ces énergies-là. De toute façon, si vous êtes natif du signe des Gémeaux, vous avez possiblement, si vous êtes 2e des camps, vous avez possiblement un trigone de votre soleil natal à Saturne. Donc tout ça, ça vient apporter de toute façon de la cohérence, de la structuration du cadre, un certain canal, en fait, de communication favorable. Et ça, ça va être votre atout sur cette période de nouvelle lune. Profitez-en. Si vous avez des accords à passer, des entretiens à passer, des signatures de papier, des choses comme ça, voilà. Tisser des liens, bâtir un réseau, c'est une période favorable pour vous, mes Gémeaux. Quel est votre défi sur cette nouvelle lune ? Ok. Alors, votre défi, c'est de vous poser, de profiter des choses que vous avez réussies dans votre vie. Vous avez peut-être tendance à courir après quelque chose, courir après peut-être une certaine réussite ou une certaine image de vous-même, et vous vous perdez dans des détails. Vous avez besoin de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que j'ai réussi ? Qu'est-ce qui me satisfait dans ma vie ? C'est bon, tout va bien. Ne vous prenez pas la tête, ok, mes Gémeaux ? Le secret à conscientiser. Vous avez des nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Il ne va pas falloir les louper. Ce sont des projets naissants, peut-être, ou des petites indications. Tout sera bon à prendre. Toute aide sera bonne à prendre. Toute collaboration sera intéressante, d'une façon ou d'une autre. Donc, vous avez besoin de vous approprier. Vous avez besoin d'approprier de... Alors, presque, oui, on me dit, sauter sur toutes les occasions qui seront positives pour vous. D'accord. Et les perspectives, alors ? On avance. Le 3 de bâton, c'est une avancée, une ouverture au monde, une mise un peu en déséquilibre par rapport à ce que vous faites actuellement. On est dans une avancée, vous voyez, un 3 qui est... Voilà, le 3, on n'est pas tout à fait équilibré, mais qu'est-ce qu'on est avancé dans le mouvement ? Le mouvement est enclenché, vous voyez. Il y a une vigueur, il y a une dynamique, un dynamisme qui est vraiment palpable dans cette carte. Une envie de convaincre, d'envahir, on me dit, le monde, occuper le monde de votre espace. Alors, le monde, vous y mettez... Voilà, vous le définissez par rapport à votre échelle. Ok, donc de très belles cartes pour commencer ce tirage. On va regarder maintenant le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en gémeaux. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, on vous demande, qu'as-tu besoin de relâcher ? Et on vous parle... Ah ouais, on vous parle de souvenirs. Alors, peut-être que vous avez besoin de relâcher des souvenirs du passé qui vous freinent actuellement. C'est possible. Et puis, on vous demande aussi d'arrêter de vous comparer aux autres. D'accord ? Et vous avez besoin de vous en rappeler de ça. Gardez vos yeux sur vous-même, en fait. Apprenez à garder vos yeux rivés sur vous-même. Focalisez-vous sur vos propres forces, votre force d'attraction et votre puissance. Et ne vous comparez pas aux autres. Mais j'ai mot, il y a toujours plus fort que soi. Et c'est pas un problème. C'est ok, ce qui compte, c'est vous. Ben, ça revient un petit peu à ce neuf de coupe. Qu'est-ce que vous avez réussi dans votre vie ? Voilà. Et vous êtes suffisant ainsi. Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait ? Vous avez déjà réussi beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus réussir, du tout. Mais, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Si ça vous rend malheureux, ne vous rendez pas malheureux. Pour ça, ça ne vaut pas la peine. Ok. Et ascendant en gémeaux, maintenant, quel est le message pour vous ? Votre engagement est mis à l'épreuve. Le chat noir qui nous parle de la bonne fortune, qui rencontre une opportunité. Pour moi, c'est la définition de la chance. Je ne sais plus quel panseur grec a défini ça. C'est la chance, c'est la préparation, c'est ça qu'il dit. C'est la préparation qui rencontre une possibilité, une opportunité. Donc, en fait, en bossant, en vous investissant dans les choses, après, il y aura la destinée. Alors, vous avez besoin, effectivement, de vous investir. Je vois déjà qu'il y a l'idée de vous en remettre à l'esprit. Donc, tout ça, ça crée un sens tout à fait logique. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces cartes ? Elles vous disent que vous avez besoin de vous engager pour de bon, pour de vrai, dans un projet. Vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin d'être tenace par rapport à votre engagement vis-à-vis de ce projet. Votre engagement, votre pratique des choses, votre engagement réel, concret, va rencontrer, grâce à l'esprit, un heureux hasard. Il y aura un miracle de la vie, ici, qui va vous apporter le petit coup de pouce qui va faire que vous aurez cette chance-là. Donc, la chance, elle n'existe peut-être pas toute seule. Elle est à la fois la combinaison du miracle, de l'esprit, de l'action de l'esprit sur nos vies, mais également sur notre capacité à agir. Alors, il y a des moments où je vous dis, ben là, non, il n'y a rien à faire. Je ressens vraiment qu'il y a des choses à laisser filer. C'est les autres qui vont agir. Ou c'est l'univers qui va faire son œuvre, tranquillement. Mais là, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose, une collaboration. Et on a cette dualité. Collaboration. On est en plein dans cette carte-là. Collaboration entre vous-même et l'esprit. C'est tout à fait ça, en fait. Cette carte du 2 de coupe. Cette collaboration entre vous-même et l'esprit. On vous dit de vous en remettre à l'esprit. Une fois que vous aviez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre un but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez l'esprit faire sa magie, œuvrer sa magie pour vous. Voilà. Donc, vous avez votre part à jouer. Et puis, une fois que c'est fait, vous laissez le bébé à l'univers. Tout le reste va se débloquer comme par magie. Vous voyez ? Voilà. C'est vraiment cette dualité qu'il y a là. Collaboration avec l'esprit. Très positif, mes Gémeaux. On va regarder maintenant le message pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux. On regarde tout de suite. Alors, bah tiens. De nouveau, on vous dit de passer à l'action quand même. Vous avez des choses à faire. Donc, c'est le moment de passer à l'action. Là, j'ai des gens qui ont peut-être perdu quelqu'un. Love is love is love. Donc, l'amour est l'amour et l'amour. Il transcende la mort physique. Donc, au-delà de la perte physique de quelqu'un, l'amour reste. Il est là toujours. Donc, je ne sais pas si vous avez perdu un proche. Vous avez le sentiment, en tout cas, d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un. Une mort physique ou un animal. Un animal qui vous était cher. Vous avez besoin de passer à l'action pour avancer, pour dépasser, faire votre deuil. Et puis, sortir aussi de l'habitude que vous avez de faire plaisir aux gens. Pour certains, des lunes en Gémeaux, là. On a des gens qui sont trop tournés vers les besoins des autres et passés sur leurs propres besoins. On vous demande de formuler vos besoins et d'être vrais vis-à-vis de vous-même, de vous focaliser sur votre propre bonheur, plutôt que de toujours essayer de rendre tous les autres contents. Donc, concentrez-vous sur vous et vos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on vous invite ici à être égocentré, mais quand même à vous faire passer en premier parce que ça va être le préalable à toute ouverture aux autres. D'accord ? Eh bien, voilà, mes Gémeaux. J'ai terminé cette première partie de la vidéo. Je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui va être une guidance sur la période, enfin, un tirage prédictif, plus précisément sur la période. qui va du 17 au 30 octobre. Donc, pour cette période, je vais travailler avec l'oracle Rho. On va donc du 17 au 30. La lune, la nouvelle lune, elle se passe le 25. On est donc à mi-chemin à peu près entre les deux semaines. On est en gros une semaine avant et une semaine après la nouvelle lune. Donc, avec l'oracle Rho, je vais prendre une carte pour chaque jour de la quinzaine, 14 jours exactement. Semaine une, 7 jours. Semaine deux, 7 jours. Ainsi de suite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ces messages que je vais vous lire, vous verrez qu'ils entrent en résonance les uns avec les autres. Des fois, ils se complètent. Parfois, vous verrez aussi qu'il y a des messages très spécifiques qui vont sortir, qui ne vont pas concerner tout le monde. Et donc, j'en appelle à votre discernement. Ce qui peut se passer aussi, c'est que les messages vont rentrer en résonance avec les énergies astrales, auquel cas, je vous ferai passer les informations utiles. Pour compléter le tirage, j'utilise le Green Glyphs, le normand. Voilà. Donc, je vais étaler les cartes par-dessus l'oracle Rho. Et voilà, on a nos 28 cartes pour les 14 jours. C'est parti pour les interprétations. Donc, sur le lundi 17, quel est le message pour vous ? Alors, si on nous parle d'une situation lourde, qui est prête à rompre, c'est une situation qui vous pèse depuis longtemps. Il y a une notion de karma, quelque chose qui... Une certaine forme de fatalité quand même, quelque chose qui doit se passer. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir si on a des réponses. Préparez-vous. Préparez-vous sans anticiper des malheurs, mais quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui doit peut-être s'interrompre. Et vous le savez, parce que vous voyez, cette corde, elle n'est quand même pas... Ce n'est pas tout neuf. C'est une situation limite depuis un moment. Et là, on arrive à une certaine conclusion. Sur le plan des transformations, on va avoir un aspect qui n'est pas très favorable. On a un carré hanté du Soleil et de Vénus qui sont en balance le 17. On aura les transits plus tard, dans la semaine, mais avant le 25. On a un carré donc du Soleil et de Vénus conjoints en balance vers la Lune qui est en cancer et Pluton qui est en Capricorne. Ça va venir questionner, en fait, notre équilibre, notre besoin d'équilibre, émotionnel en particulier, dans tout ce qui a trait à l'évolution personnelle. Voilà, donc il y a un conflit ici qui vous pèse. Et effectivement, les énergies, on a cette nouvelle Lune qui nous parle de transformation. On vous en parle, on vous en parle. Oui, j'ai des gens qui ont besoin de libérer des choses, qui ont besoin de transformer des choses. Pas tout le monde, mais certains en ont besoin. Et vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui arrive là. Est-ce que vous êtes prêts ? Je ne le sais pas. Ça, c'est vous qui le verrez, c'est vous qui me le direz. Mais en tout cas, voilà, on arrive à un moment un peu crucial et un peu intense dans votre vie. Sur le mardi. Mais pardon, je termine. On me dit quand même, dis-leur que Pluton, il y a Pluton qui vient contrarier. Et c'est normal que ce ne soit pas facile, voilà. Parce que Pluton vient rentrer dans la danse avec ce carré et vient contrarier, donner trop d'intensité un petit peu aux événements, voilà. Donc, ça fait une certaine lourdeur dans les énergies. Ok, le mardi 18, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose de très intime avec une personne, peut-être une... Alors, ça peut être quelque chose de sexuel, clairement. Voilà, une proposition. Une rencontre, ça dépend de votre situation. Il y a quelque chose d'extrêmement intime avec quelqu'un, une personne. Alors, elle est non genrée ici. Donc, ça peut très bien être une énergie masculine comme une énergie féminine, un homme, une femme. Beaucoup d'intimité. Alors, est-ce que c'est vous aussi qui vous posez une question vraiment dans votre chair ? Parce que le sexe ici, ça parle aussi de votre intimité profonde. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ici, on me parle de tranquillité, de paix sur un manque d'honnêteté. Mais j'ai aussi de la paix au travail. Parce que le renard vient nous parler de travail, de tout ce qui va être dans le boulot. Ok. Je ne sais pas si c'est vraiment lié, je ne sais pas, on va voir. Je ne ressens pas de lien ici. Bon, en tout cas, tranquillité. Tranquillité après des petits conflits ou un manque d'honnêteté. C'est possible que ce soit cette personne-là. Vénus n'a pas encore transité dans le signe du scorpion. Quand elle y entre, prudence. Parce que Vénus peut nous amener à nous investir un petit peu de façon un petit peu excessive en fait. En particulier sur le plan sensuel, sur le plan sexuel. Alors, Vénus, en fait, elle va rentrer dans le signe du scorpion le dimanche. Voilà. Donc, à partir de là, et même un peu avant, mais le transit de Vénus en scorpion va changer un petit peu sa dynamique. On n'est plus sur une Vénus hédoniste, une Vénus qui aime l'esthète, même je devrais dire. Une Vénus qui aime le beau, l'équilibre et tout ça, qui va vers les autres. Mais là, plutôt une Vénus qui va vous pousser à aller dans tout ce qui est profond, tout ce qui est caché. Il faut savoir que la maison 8, elle est en lien aussi avec la sexualité. Et donc là, on est dans la maison 8 et donc, par analogie, le signe du scorpion. On est en lien ici avec ces énergies de la sexualité profonde, de tout ce qui est caché, psyché, profond. Donc, attention aux pulsions, moi, je vous dirais. Attention à ne pas regretter. Après, voilà, vous prenez vos responsabilités. Il n'y a pas de souci, mais il y a cet avertissement-là dans l'oracle. Prudence. En plus, je crois que vous aviez des énergies de faire plaisir aux autres. Là, j'ai des gens qui sont... Vous aviez ça tout à l'heure, oui. Là, je vous invite quand même à vous poser des questions sur la notion de consentement. Voilà. Ça, ça va être très spécifique pour certaines personnes, mais voilà, le message doit passer. Bon, on continue avec l'oracle. Donc, sur... On est où, là ? On est sur le jeu divin. Le jeu divin, on a un beau trigone qui commence. Trigone, Saturne, Mercure, qui va clarifier, permettre de mieux structurer sa pensée. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a peut-être une proposition de nouveau job, proposition de responsabilité au printemps, des choses qui pourraient avancer sur le printemps, ou bien tout simplement un renouveau. Un renouveau sur le plan de la reconnaissance sociale, un renouveau aussi sur le plan intuitif. Bon, ça, c'est très positif. Il y a quelque chose de neuf, de frais qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut très bien être aussi en lien, je vous disais, avec cet aspect favorable de Mercure, qui forme un trigone, donc à Saturne, avec cette notion d'idée qui se clarifie. Et on y voit, on y voit plus clair, si c'est plus clair, c'est que ça s'est clarifié. Ok. Ici, on me dit que vous allez transformer aussi votre façon d'écouter les choses. Il y a la fin d'une façon d'être, de parler, d'écouter, de se mettre en réseau avec les autres. Il y a une transformation sur ça. Peut-être que vous allez aussi vous écouter davantage. Vous allez moins écouter les conseils des uns des autres. Vous allez plus décider les choses par vous-même et pour vous-même. Ok. Le samedi 22. Alors, ici, on me dit que vous allez prendre des connaissances qui vont vous permettre de vous adapter à une situation. Vous allez peut-être demander un conseil. Vous allez lire des choses pour apprendre à opérer les changements, les améliorations chez vous. Vous adapter à une situation qui peut être un petit peu, un petit peu, pas difficile, mais qui va présenter un certain défi. Sur le, ah ça c'est bien, j'aime beaucoup. Le dimanche, regardez ça, on passe la poussière dans la maison. Vous allez faire ou du ménage, vraiment, ménage d'automne, dans un esprit grand ménage de printemps, grand nettoyage de printemps, des travaux dans la maison. Vous allez faire, ouais, du nettoyage. Alors, nettoyage au sens propre, nettoyage énergétique, très positif. Puis ça peut être aussi au niveau symbolique. Vous dégagez les gens qui vous enquiquinent et c'est très bien. Voilà, super. Ok. Alors, nous ne nous prenons pas. Là, on est sur des situations, je ne veux pas que vous pensiez que je suis en train de dire, vous sortez tous les gens qui doivent de votre maison. Ce n'est pas ça. Si vous avez quelqu'un dans votre maison qui vous pollue depuis longtemps, vous sentez bien que ça ne va pas. Il y a peut-être quelque chose à vraiment cerner pour mettre un terme et sortir les personnes toxiques de votre vie. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on a sur le lundi 24 ? On a de nouveau la croix. Vous voyez, l'albatros, c'est aussi la croix. Donc, je les ai laissées, les deux cartes. Elles ressortent. Il y a un secret qui vous pèse. Un secret qui vous pèse. Un non-dit, quelque chose que vous ne pouvez pas verbaliser, quelque chose que vous n'osez pas annoncer aux gens autour de vous. Pour moi, c'est lié à cette corde. Ça va lâcher, en fait. Ça ne tient plus. Vous devez parler. Vous ne pouvez plus rester muré dans votre silence. Vous devez annoncer les choses. Vous devez dire les choses. OK ? Bon. Ici, on est sur les énergies de la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Alors, quelqu'un vous annonce, il vous fait peut-être une déclaration. C'est quelqu'un qui se met vraiment, qui s'expose. Il se met à nu. C'est une personne, un homme, une femme qui se met à nu devant vous. C'est un beau message de sincérité. Il y a vraiment un message de sincérité, d'honnêteté ici, qui est précieux, on me dit. Vraiment précieux. On me dit, ça va changer votre façon d'écouter les messages, justement, de cette personne. Vous comprendrez mieux la personne qui s'adresse à vous. D'accord. Alors, on me dit aussi que sur le plan individuel, vous avez peut-être besoin d'écrire des choses pour parler de vos fragilités, pour amorcer un travail de guérison, de croissance, peut-être, d'évolution par rapport à cette nouvelle lune. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici ? On est sur le mercredi 26, l'abondance. On parle de votre abondance. Vous réussissez les choses. Et on en parle. On parle de vous. Et c'est très bien. Les gens sont contents pour votre réussite. Donc ça, c'est quand même très, très positif. Il y a de l'argent qui rentre. De l'argent, du bonheur. Ok. Vous allez avoir des nouvelles sur le plan. Peut-être, ça peut... C'est pas forcément sur le plan financier. Des nouvelles sur le plan d'un grand bonheur. Je vous en renvoie d'ailleurs au tirage de la pleine lune en bélier. Qui vient parler d'abondance. Pour y trouver votre... Peut-être votre définition de ce qu'est l'abondance. Qu'est-ce qu'on a ici ? On nous parle à... Ouf. Là, c'est un peu lourd. Vous avez une personne, en fait, dans votre entourage. Une femme qui a beaucoup, là. Femme ou énergie féminine. Qui a besoin de votre aide. C'est une personne qui est débordée. Qui se sent noyée. Littéralement noyée. On a la carte de la noyade. C'est une carte un peu dure dans l'oracle euro. Qui est plutôt sympa. Mais là, celle-là, elle est quand même... Elle est quand même assez dure. Vous avez besoin d'aider cette personne qui est en train un peu de... De pédaler dans la semoule. De se perdre. Voilà. Donc, allez-y. Là, pour le coup, vous voyez, c'est pas une personne à sortir de votre vie. Mais au contraire, je sens que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on sent qu'il y a des contrariétés sur la libération. Sur la prise d'autonomie. C'est intéressant, ça. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est très dépendante de vous et qui vous fixe un peu autour d'elle, qui vous capte, qui capte toute votre attention ? C'est avec peut-être quelque chose du chantage émotionnel, en fait. Là, je pense que vous avez besoin de faire preuve de discernement par rapport aux messages qui ont été annoncés. Parce que toutes les situations ne vont pas être identiques. Il y a peut-être des gens en détresse qui ont vraiment besoin de vous. Après, il y a des gens qui sont en détresse parce qu'ils le veulent bien. C'est malheureux à dire, mais ce sont des gens qui n'ont pas trouvé leur voie. Et vous, là, actuellement, vous avez besoin d'autre chose. Ça ne veut pas dire que vous allez les abandonner complètement, mais vous avez besoin de vous occuper de vous en priorité. Parce que si vous n'êtes pas en forme, de toute façon, vous ne pourrez pas aider les autres. D'accord ? Donc, ne vous culpabilisez pas si vous ne pouvez pas aider cette personne aussi. C'est peut-être en lien avec des secrets aussi. Parce qu'ici, on est avec un transit. C'est à ce moment-là que Jupiter va transiter dans le signe des poissons. C'est un moment favorable à une réflexion poussée sur les secrets, les éléments spirituels et émotionnels. Et pour moi, c'est en lien donc avec ce secret qui est une croix. C'est peut-être en lien avec la famille, cette femme-là qui a eu du mal. Il y a peut-être aussi des histoires dans le passé de mort violente avec quelque chose qu'on n'a pas voulu dire et que là, maintenant, il va falloir peut-être verbaliser pour guérir, pour repérer un chemin de guérison et de réparation. Vous prenez, les amis, si ça vous parle, bien sûr, ce sont des messages lourds là que je vous annonce. Donc, ça n'est pas destiné à tout le monde. Ce sont les gens qui entrent en résonance avec les situations qui doivent les prendre s'ils le souhaitent d'ailleurs. Il n'y a rien d'obligatoire. On regarde pour le samedi 29. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors ici, on me dit, il y a une entrave sur les plaisirs, mais il y a aussi des plaisirs par l'entrave. Bon, il y a des messages qui se répondent. Vous prenez si ça vous parle. Pour moi, là, ça va être des jeux. Voilà, du jeu. Je ressens beaucoup de jeux, beaucoup de légèreté et pas tellement l'entrave au sens propre du terme. Une protection sur l'équilibre. Alors, peut-être une protection aussi sur des décisions judiciaires. La justice est de votre côté par rapport à des problèmes légaux. C'est possible. Mais aussi sur ce week-end, le dernier week-end, donc 29-30, vous avez aussi un équilibre qui se trouve avec beaucoup de plaisir. Et bien voilà, mes Gémeaux, j'ai terminé cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye, bye.